Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les principales zones géographiques. Alors avant de commencer, je rappelle à toute mon audience que j'ai mis en ligne l'épisode 2 de construire son patrimoine de long terme avec des ETF. Alors c'est un format que j'ai voulu vraiment le plus proche possible de vos besoins puisque j'étudie dans ce format les ETF que vous m'avez demandé d'analyser. Alors évidemment, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, j'ai retenu les ETF qui étaient le plus demandés. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire les ETF que vous voudriez que j'analyse pour vous avec les zones d'accumulation rationnelle. Et si effectivement cela correspond à une demande insistante, cela fera partie de la prochaine salve. Je vous rappelle simplement pour mémoire que ce format d'accumulation rationnelle est basé sur l'idée que 1. il faut accumuler progressivement. 2. on peut faire beaucoup mieux que le DCA en investissant régulièrement sur des zones d'accumulation plutôt que n'importe où. 3. que la logique veut que l'on fasse une répartition de son patrimoine entre cœur et satellite. Cela je ne le dis pas suffisamment, il faut que je le dise. Bref, vous pouvez très bien avoir, je caricature dans sa forme la plus pure, un ETF Europe ou un ETF Monde. Et puis derrière, des touches de spécialisation selon vos convictions de long terme. Par exemple, un ETF sur les émergents en plus, ou un ETF sur les technologiques, ou un ETF sur le vieillissement de la population, ou sur l'environnement, etc. Et c'est l'esprit de ces deux formats. Le samedi, je vous donne un ETF, je vous donne des ETF qui seront, on va dire, des fonds de portefeuille. Et ensuite, dans la formulation des ETF à la demande, une coloration si vous en avez besoin de votre portefeuille, selon vos convictions de long terme. Voilà, donc on passe tout de suite à l'analyse du SP500. Si vous voulez investir sur l'économie la plus dynamique du monde, sur les 500 entreprises américaines, et bien sachez que vous pouvez le faire avec un ETF Monde. Alors, je vous montre simplement pour information. Si vous avez, par exemple, jeté votre dévolu sur une accumulation ETF SP500, et que vous ne savez pas quoi acheter, parce qu'il existe plein, plein, plein de ETF SP500, vous pouvez aller sur le sélecteur d'ETF de Trade Republic, qui est mon partenaire, vous tapez SP500, et là, vous allez avoir une foultitude d'ETF. Alors, certains sont vraiment des réplicants du SP500, d'autres vont avoir une petite coloration déjà, mais bon, la plupart sont des... Par exemple, là, vous allez avoir le SP500 Energy, le SP500 Santé, ça c'est plutôt pour du satellite, mais vous pouvez avoir également des choses beaucoup plus basiques, comme le SP500 à distribution, pour ceux qui veulent de revenus, ou du SP500 pour de l'accumulation, et là, vous avez effectivement plein de choses, et en cliquant dessus, vous allez pouvoir effectivement en savoir plus sur les ETF. Donc, quand je fais, dans ce format du week-end, eh bien, des analyses brutes, des indices à charge pour vous ensuite de trouver l'ETF qui correspond, en fait, à vos besoins les plus proches, on va dire. Donc, voilà comment vous pouvez procéder. En tout cas, le SP500, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 3600-3520, a connu une explosion en l'espace d'une poignée de semaines, puisqu'on en est déjà à plus de 12% en l'espace de, on va dire, les plus bas ont été faits en octobre, donc voilà, deux semaines. Très belle performance pour le SP500, qui n'est plus malheureusement en zone d'accumulation rationnelle, puisque la zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, c'est 3600-3520. Alors, ceux qui sont vraiment pressés, et qui n'ont pas accumulé sur les zones d'accumulation rationnelle, on peut envisager que là, nous ayons une petite résistance qui a été cassée. Elle a été cassée, donc elle a changé de polarité, donc elle est devenue petit support. Donc, si on revient sur cette zone, ici, comprise entre 3810 et 38, enfin, 3800 et 3810, eh bien, ce serait zone d'accumulation rationnelle. On le voit, d'ailleurs, au comportement des cours, puisque on a rebondi sur cette zone, mais bon, c'est autant de pisaler. La vraie zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 3600-3520. Je vous rappelle, par ailleurs, que je vous ai donné mes convictions de moyen long terme pour les indices. C'était dans le webinaire que vous retrouverez sur le site. Je vais mettre le lien en dessous. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est que la tendance de long terme est toujours baissière, puisque c'est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond est note, parce qu'attention, on n'est pas au-dessus de la M50 qui descend toujours, donc la tendance de fond est note, la tendance de long terme est encore baissière, mais ce n'est plus baissière pour la tendance de fond, et ça faisait un moment que ça ne l'était, un baissier. En tout cas, je terminerai en disant que les bougies Aikinashi ont soudainement changé, puisque maintenant, vous avez essentiellement des bougies vertes. Alors, la dernière qui vient de se dessiner n'est pas formidablement haussière, puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse. On n'est pas sur un régime de bougies très haussières, longues, sans mèches basses, mais ça reste quand même haussier. Je le redis une dernière fois, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on a une petite zone ici, en jaune, pour ceux qui voudraient quand même rentrer, de crainte de complètement louper le train de Laos. Et si vous voulez vous concentrer sur les fleurons technologiques américains, vous pouvez le faire avec un ETF Nasdaq. Et voilà la situation, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Voilà, très belle journée, celle de vendredi, ce qui nous amène à progresser depuis les plus bas du 13 octobre, eh bien, de plus de 10%, quasiment 11%. Nous sommes au contact d'une résistance, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été visitée tellement de fois, on en a parlé tellement de fois, qu'il m'étonnerait vraiment que vous n'ayez pas accumulé dans cette zone. Donc, il n'y a pas de raison de se précipiter à présent. Néanmoins, si vous n'aviez pas eu l'occasion d'accumuler, et que vous ne pensez pas à un retour sur les précédents plus bas, eh bien, il y a une solution intermédiaire qui serait d'attendre la cassure de cette résistance journalière, et l'éventuel throwback sur la zone, pour envisager d'accumuler un petit peu. Encore une fois, uniquement si vous n'avez pas déjà, ce qui m'étonnerait, accumulé précédemment. Il n'y a vraiment pas le feu, si c'est le cas, surtout qu'il n'est pas du tout à écarter la possibilité que l'on revienne sur cette zone. Vous connaissez mes convictions de moins long terme pour les indices. En tout cas, on l'a dit, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aikinashi, toujours dans un régime indécis, puisqu'on tient compte des bougies précédentes, donc c'est rouge, c'est vert, et la bougie actuelle est une bougie quasiment sans corps, avec mes shot et mes bases, donc pour l'instant, c'est de l'indécision pour les bougies Aikinashi. Et si vous voulez maintenant, concentrez votre attention sur un ETF Euro 50, bref, investir sur les fleurons européens, vous pouvez le faire avec un ETF tracker Euro Stock 50, il y en a vraiment beaucoup. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre, puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend, mais au-dessus de la M50. Le rebond est très significatif, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 33,40, 34,40. Va-t-on y revenir ou pas ? Nul ne le sait, mais si vous avez investi en bas de cette zone d'accumulation rationnelle, vous avez déjà 12-13% de gains, et vous voyez encore une fois l'intérêt à ne pas se poser de questions, et à investir sur les zones d'accumulation rationnelle progressivement. La bougie est belle, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le retour sur les 33,40, 34,40, mais éventuellement, on peut envisager que cette résistance, si elle est cassée, change de polarité, et si on passe au-dessus et que l'on revient, elle sera la zone d'accumulation rationnelle, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment du second choix par rapport à cette très belle accumulation rationnelle sur le support des 34,40, 33,40. Les bougies Akinachi sont favorables, regardez, on est sur du régime de bougies vertes, alors la dernière a une petite mèche basse, c'est vrai, mais les précédentes étaient vraiment annonciatrices de la progression continue que l'on a eue cette semaine. Et bien sûr, si vous voulez investir sur l'ETF Tracker CAC 40, vous pouvez le faire, il y en a là aussi beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes toujours en tendance de long terme qui est baissière, puisqu'on est en dessous de la M200. La tendance de fond, par contre, est neutre, puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui descend. A noter que nous sommes au pied d'une résistance, celle des 63,50, 64,00. Que dire de plus ? Regardez la progression depuis la zone d'accumulation à seules et 57,00, 56,20. On en est, depuis les plus bas d'octobre, ça donne un peu le tournis, quand même. On est à 13%. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Un retour sur les 63,50, 64,00 pourrait être zone d'accumulation rationnelle, mais intermédiaire, puisque c'est à défaut pour ceux qui n'ont pas profité de la précédente correction. Mais c'est vrai que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, je n'abandonne absolument pas l'idée que l'on puisse revenir sur un vrai support hebdomadaire, les 55,30, 53,12, voire les 52,20, 49,40. Ce sont des zones qui ont déjà fait leur preuve ici et là. Alors, ceux qui auraient peur de louper le train et qui penseraient à un envol ininterrompu peuvent effectivement acheter un peu sur les 63,50, 64,00. Mais je le dis pour la troisième fois, ce n'est pas véritablement la meilleure entrée possible à présent. Les bougies Aikinashi montrent que ça reste haussier, même si les deux dernières bougies ont une mèche basse, ce qui signifie que c'est moins haussier que les bougies précédentes. Et on passe à un tracker émergent. Si vous voulez faire confiance aux économies qui décollent, vous pouvez le faire avec un tracker émergent. Là, pareil, beaucoup, beaucoup de choix. Vous allez sur le sélecteur, vous tapez Emerging parce que généralement, ça porte ce nom en anglais. Donc, vous allez avoir Amundi, Lixor, WisdomTree, les X-Tracker, etc. les plus connus, en fait, qui sont là à votre disposition. Et c'est vrai que la traversée du désert des pays émergents actuellement, boursièrement parlant, fait que pour certains qui croient au long terme, on est vraiment sur une zone très intéressante. Si on regarde ce qui se passe, en fait, depuis les sommets qui ont été visités en février 2020, la baisse est apocalyptique abyssale. On en est à moins 40%, plus de 40% depuis un peu plus 18 mois. Donc, nécessairement, ça peut attirer la convoitise de ceux qui s'intéressent au long terme dans une tendance néanmoins de long terme et de fond baissière. J'ai mis une grande zone de support hebdomadaire ici parce que globalement, c'est une zone qui est intéressante. Je vous montre pourquoi, parce que si on va sur les données hebdomadaires, vous allez constater que cette zone qui a entraîné le V-corner, c'est-à-dire le rebond franc massif après le Covid, toute cette zone a été une zone d'achat, finalement, pour les institutionnels. Donc, toute cette zone intéresse les institutionnels. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de faire dans le détail. Et je considère que toute accumulation dans cette zone, au fur et à mesure que l'on descend, peut être intéressante. Elle est vaste, cette zone, puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai fait n'importe quoi, elle correspond globalement à une zone qui fait plus de 15%. Donc, on peut envisager, pourquoi pas, d'accumuler chaque fois que l'on perd 5-10%. Attention, pas chaque fois, mais éventuellement maintenant, puis un peu plus tard. L'idée, c'est qu'on peut envisager d'accumuler progressivement. C'est mon propos. Et on est dans une situation où le rebond actuel est très timide. Vous voyez, tout simplement parce que, notamment, la Chine souffre beaucoup actuellement. Mais il n'y a pas que la Chine dans les émergents. Et Aikinashi montre qu'effectivement, ce n'est pas aussi avec succession de bougies rouges, vertes. Donc, on est loin, me semble-t-il, de pouvoir parler d'un rebond technique sur les émergents. Mais encore une fois, lorsque c'est le long terme qui vous intéresse, lorsque vous pensez que nécessairement, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, on sera plus haut que maintenant, on ne peut pas éluder l'attractivité de cette zone d'accumulation rationnelle. Et on termine avec un ETF monde. Je vous rappelle que vous pouvez, avec une action, investir dans toutes les grandes entreprises du monde, jusqu'à 5 000 selon les ETF. Là aussi, il y a beaucoup de choix. J'ai pris la Monde et Monde ETF parce que c'est l'un des plus connus en France, mais il y en a plein d'autres. Tendance de long terme baissière, tendance de fonds baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On était sur les zones d'accumulation rationnelles à 370. On le sera encore à 365, 361 si on y va. Je vous rappelle également qu'il faut le savoir, que le tracker monde est, contrairement à son nom indique, quand même surexposé aux entreprises américaines parce que très souvent, les ETF monde sont pondérés et pondérés par les grandes entreprises. Donc, il y aura forcément plus d'entreprises américaines. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous investissez dans un ETF monde, vous êtes investi d'une certaine manière, vous êtes surexposé aux Etats-Unis. Donc, c'est une façon également de tenir compte des grandes capitalisations américaines plus que des autres. En tout cas, les bougies Aikinashi montrent que c'est mieux. Vous avez des bougies maintenant qui sont essentiellement vertes. Néanmoins, les dernières sont des bougies d'incision avec mèche haute et mèche basse. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'invite à faire trois choses si vous avez aimé ce format. Un, vous abonner parce que c'est mis à jour toutes les semaines et vous ne voulez pas louper les notifications si vous avez aimé le format. Deux, si vous adhérez à ce concept de cœur satellite, allez regarder la vidéo sur les ETF à la demande. Ça pourrait vraiment vous intéresser pour pimenter et colorer votre stratégie patrimoniale. Trois, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire Trade Republic qui permet d'avoir non seulement un choix colossal à 8500 ETF et actions du monde entier. Trade Republic, c'est allemand, c'est super solide. C'est supervisé par la Bafine, réputé encore plus solide, enfin plus exigeant que l'AMF. Et également avec des frais de transaction de 1 euro très, très, très adaptés à l'accumulation rationnelle. Je donne rendez-vous samedi. pour la mise à jour et tout au long du week-end pour d'autres vidéos.